Bonjour à tous et à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à ce webinaire consacré aux objectifs de développement durable. Nous allons attendre encore quelques instants le temps que d'autres participants nous rejoignent, donc on va se laisser quelques instants bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On attend encore un petit peu. Voilà, il y a déjà 70 participants connectés, on a sur le papier 160 personnes inscrites, donc on va attendre encore quelques instants. Pour ceux qui nous rejoignent, comme je le disais juste avant, nous allons encore attendre un petit peu que les différents participants se connectent. Nous sommes 81. Nous attendons toujours que les participants, les années participants se connectent. pour un petit délai. Nous allons démarrer dans deux ou trois petites minutes. temps que nos participants nous rejoignent. Encore quelques instants de patience. Merci déjà à tous ceux qui nous ont rejoints pour l'intérêt porté par cette thématique, que sont les objectifs de développement durable. On est de plus en plus. Il y a un moment où on va commencer et les derniers nous rejoindrons en cours de route. Je vais commencer dans deux petites minutes et on est parti pour 90 minutes. pour les objectifs de développement durable. Encore une petite minute. On attend que les derniers se connectent, les autres se connecteront en cours de route. Déjà, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. L'idée est donc de commencer dans les temps et de terminer aussi vers midi, quart ou 30 ou plus tard en fonction des questions réponses. Il reste une petite santé à être connecté pour le moment. Quelques instants et on va démarrer. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Merci d'être venus. J'ai envie de dire venus nombreux à assister à ce webinaire consacré aux objectifs de développement durable. C'est vraiment pour nous une grande joie de pouvoir vous accueillir dans ce format, vu le contexte, évidemment, de cette crise sanitaire. Voilà, on a voulu mettre en avant en tant que SDG Voice les objectifs de développement durable. C'est vraiment la mission de l'Union Wallonne pour cette année 2020. C'est faire connaître les objectifs de développement durable de l'ONU. Alors, juste peut-être pour rappeler en quelques mots, évidemment, ce qu'est l'Union Wallonne des entreprises, bien comprendre pourquoi est-ce que nous nous occupons maintenant de SDG et de sensibilisation à ces SDG en ce moment. L'Union Wallonne des entreprises est évidemment une fédération d'entreprises privées qui agit pour assurer la prospérité de la Wallonie à travers la mise en place et le soutien d'un climat et d'un cadre qui permettent la création et le développement en risques collectifs et durables. C'est vraiment notre leitmotiv et vous voyez très bien que le mot durable intervient évidemment dans cette définition. On y attache déjà beaucoup d'importance, mais notre souhait, c'est d'y accorder encore davantage d'importance dans les semaines, les mois, les années à venir. On peut aussi, déjà, traiter cette matière du développement durable au sens large. On peut déjà compter aussi à l'Union Wallonne sur l'expertise des grandes cellules de sensibilisation qui agit dans le domaine de la mobilité, de l'environnement ou encore à l'échelle de parcs d'activités pour mettre en place, par exemple, des projets collectifs de gestion durable des activités de ces entreprises. Il y a donc vraiment une volonté en tout cas de l'Union Wallonne d'aller dans ce sens-là, de continuer à sensibiliser les entreprises et on dispose effectivement d'une certaine expertise déjà dans le domaine du développement durable. Vous pouvez le voir à travers, entre autres, ces cellules de sensibilisation. Il y en a d'autres comme le NCP, le stage d'épaule ou encore Eurodyssée qui s'occupe, ces deux dernières, principalement d'aide à la formation, d'insertion de jeunes en stage dans des entreprises. Voilà, alors cette année, l'Union Wallonne des entreprises est évidemment fière d'avoir postulé et d'avoir été retenue comme SDG Voice, donc véritablement comme ambassadeur des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc ça, c'est vraiment notre fierté cette année pour 2020, mais évidemment, notre ambition n'est pas de limiter nos actions à l'année 2020, mais bien de nous engager sur le long terme autour de ces thématiques. Et pour vous donner un petit aperçu de notre programme de cette année en tant qu'SDG Voice, nous avons déjà organisé, alors qu'il était encore possible de le faire, des événements d'importance, de vendre à partir de plus de 1000 décideurs d'entreprises, de décideurs politiques et de stakeholders différents. Eh bien, nous avons déjà pu organiser notre réception de nouvel an sur le sujet de la transition au sein des entreprises. Et donc, on a évidemment pu mettre en avant les différents SDG auprès de notre public. On a pu mettre aussi en avant les 17 ODD, mais aussi mettre en avant des témoignages d'entreprises inspirantes qui ont mené des actions contribuant au SDG. Voilà, donc c'était pour nous évidemment un moment très important. Et si ça vous intéresse, l'ensemble de cette réception de nouvel an a été filmée. Les interventions des différents acteurs sont évidemment disponibles encore sur le site de l'Union Wallonne des entreprises, donc www.ue.de. À côté de ça, sachez aussi que l'Union Wallonne des entreprises est aussi partenaire d'un projet initié par le service public de Wallonie, fin 2018 et qui a pour but de convertir dans un document de vulgarisation des 17 objectifs de développement durable. On a un catalogue d'actions concrètes véritablement clé sur porte pour les entreprises Wallonne. Donc, on va évidemment ici vous donner un aperçu très clair de ce que sont les 17 objectifs de développement durable. Mais ici, on a vraiment voulu aller, notre souhait c'est évidemment d'aller plus loin et de traduire véritablement ces objectifs pour une meilleure compréhension, une meilleure appropriation auprès de notre public, que sont les entreprises Wallonne de toute taille bien entendu. Voilà, donc ce projet est en cours de réalisation. Il a pris un peu de retard vu le contexte, mais nous y travaillons. Et notre volonté sera évidemment d'en assurer une diffusion optimale dès que possible auprès des entreprises. Dans notre programme également, on a le souhait d'organiser différents événements. On en a rajouté un, c'est celui d'aujourd'hui, au format webinaire. Mais sachez que normalement, au mois d'octobre, fin octobre, nous organiserons aussi, si tout va bien, des séminaires en présentiel cette fois, en collaboration avec les chambres de commerce et d'industrie du NO et les chambres de commerce d'industrie de Liège, Namur, Verviers. Et nous vous tiendrons donc informés aussi de ces séminaires pour connaître, approfondir, mais aussi appliquer les SDGs, toujours dans le cadre de votre enceinte. Sachez aussi que nos différentes cellules de sensibilisation, comme je disais, mèneront également, eh bien, des actions spécifiques aux SDGs. En tout cas, elles sont rattachées aussi à leurs activités par rapport aux différents objectifs de développement durable. Ensuite, et là, c'est à plus long terme, l'Union Wallonne souhaite aussi travailler étroitement avec la Wallonie pour faire, enfin, en tout cas, se donner les moyens, véritablement, de sensibiliser sur le terrain les entreprises à activer à leur niveau des actions contribuant aux SDGs, le tout basé, évidemment, sur le catalogue de mesures concrètes, comme vous l'expliquiez juste avant. J'attire aussi ici votre attention sur le fait que, justement, les chambres de commerce et d'industrie mènent également des actions sur ce sujet, entre autres, un projet de certification. Et donc, je vous invite, évidemment, à aller voir sur le site des chambres de commerce et d'industrie pour voir ce qu'ils proposent comme actions, voilà, déjà des actions, enfin, des informations déjà assez concrètes pour pouvoir vous aider à vous lancer dans ces démarches. Voilà, donc, vous l'avez compris, le projet de l'Union Wallonne des entreprises en tant que SDG Voice, c'est véritablement de vous donner l'envie de les mettre en œuvre, mais d'abord, surtout, de vous les faire connaître, parce que beaucoup d'entre vous ne les connaissent pas encore très, très bien, on ne les connaissent pas du tout. Donc, c'est vraiment notre vocation, c'est faire connaître ces 17 objectifs de développement durable. Et l'Union Wallonne est véritablement convaincue que les entreprises de Wallonne, de toutes tailles, peuvent contribuer à changer le monde à leur niveau et qu'elles peuvent allier très clairement le déploiement économique, la protection de la ressource et l'ambition sociale dans leurs projets d'entreprise. Voilà, donc, on est très, très motivés, en tout cas, à l'idée de vous partager cette information. Et donc, pour pouvoir vous partager cette information, eh bien, nous allons, vous voyez le programme de cette petite matinée qui est là. Alors, contrairement à l'invitation, il y a une petite inversion. C'est qu'on va d'abord accueillir Valérie Swan de l'UCLouvain, qui va vous parler du SDG Baromètre. Et ensuite, alors, on aura l'intervention de Gallien, de The Shift, qui vous parlera alors, plus concrètement, des 17 objectifs de développement durable. Comment, justement, bien les intégrer, comment bien les comprendre, pour pouvoir ensuite embrayer le pas dans votre entreprise. Vous aurez aussi la possibilité, alors ça, c'est plutôt pour les aspects techniques, de poser vos questions via le petit chat qui se trouve, si je ne me trompe pas, en haut ou en bas, à droite de votre fenêtre, un petit onglet. Donc, il est possible, tout à fait, de poser vos questions. Je vais, en tout cas, jouer ce rôle de modérateur, essayer de les relever et de les adresser aux différents intervenantes, en fonction du temps que nous avons, de ce qui a été évoqué. Donc, on va essayer d'y apporter une attention particulière, de relayer, en tout cas, vos questions durant le webinaire, mais aussi à la fin. Vous voyez qu'il y a là vraiment un temps vraiment assez conséquent pour poser plus finement vos questions. Voilà, alors, voilà ce que je viens d'expliquer. Je voudrais jeter aussi votre attention sur le fait que cet événement est enregistré, donc on essaiera de le diffuser par la suite, ou aussi via le site de l'Union Wallonne des entreprises. Voilà, donc je vous souhaite un très, très bon webinaire, et on se retrouve un petit peu plus tard pour les questions-répondes. Donc, j'interviendrai de temps en temps. Et donc, maintenant, je vais passer la parole, comme je le disais, à Valérie Swann, qui enseigne la responsabilité sociétale de l'entreprise à la Louvain School of Management. Elle enseigne aussi le marketing et la responsabilité sociétale de l'entreprise à la Louvain School of Management. Je peux répéter un petit peu. Voilà, en tout cas, j'espère avoir déjà été complet. Donc, je passe maintenant la parole à Valérie, qui va vous parler du baromètre SDG 2012. Je vous remercie de parler. Ok, bonjour. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mes slides, Benoît ? Benoît ? Oui, tout à fait, c'est bon. Vous voyez tout, vous êtes en ordre. Ok, super. Mais bonjour à tous. Donc, merci de me donner cette opportunité de parler du baromètre. Et effectivement, excusez-moi d'avance de vous quitter avant la fin de cette séance, mais ce sont les impératifs du mois de juin avec les sessions d'examen. Je dois vous quitter juste après. N'hésitez pas du coup, si vous avez des questions de clarification, à me les poser à la suite de cette intervention, puisque je n'aurai pas la chance de participer à votre séance de questions-réponses. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement aujourd'hui de parler de ces fameux objectifs du développement durable. Gaël va vous en faire une présentation bien détaillée. Je pense que pour comprendre mon intervention, simplement, vous avez besoin de savoir que ce sont donc 17 objectifs qui ont été décidés, adoptés en septembre 2015, qui ont été acceptés, validés par plusieurs pays, 193 pays, qui ont accepté de s'engager ensemble pour qu'en 2030, on atteigne ces objectifs. Souvent, la connaissance des objectifs du développement durable se limite, en fait, aux 17 objectifs qui sont à l'écran. Mais il faut savoir que derrière ces objectifs, il y a des cibles et des indicateurs qui vous permettent vraiment d'avoir une perception beaucoup plus fine des objectifs à atteindre que ce qui est présent visuellement ici. Maintenant, l'outil visuel a l'avantage également d'être, de capter l'attention, donc c'est également important. Alors, ces objectifs ont pour objectif ultime d'éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde, de protéger la planète et de faire en sorte que tous les êtres humains, aujourd'hui et demain, vivent dans la paix et la prospérité. Ils ont plusieurs caractéristiques, et Gaël vous les présentera, mais je fais juste une brève introduction pour pouvoir comprendre la suite de mon intervention. C'est qu'on considère qu'ils sont universels dans le sens où ils s'appliquent à tous les pays, à tous les secteurs et à tous les types d'organisations, villes, entreprises, écoles, universités. Ils sont également intégrés dans le sens où ils sont interconnectés dans un système et qu'il est difficile d'isoler l'atteinte d'un objectif sans tenir compte de l'impact que cela pourrait avoir sur d'autres objectifs. Et ils sont également reconnus pour être transformateurs, on va dire, de nos modes de consommation et de vie, dans l'idée où pour les atteindre, il va falloir sans doute changer nos modes de fonctionnement radicalement. Alors les entreprises, de plus en plus, donc en particulier, utilisent les objectifs du développement durable, que ce soit pour renforcer leurs relations avec leurs parties prenantes, que ce soit pour jouer également sur des opportunités de marché futures, mais également pour connecter leurs stratégies actuelles aux priorités globales de la planète et créer des synergies avec d'autres partenaires, parce que comme vous pouvez le voir, l'objectif 17 considère que pour atteindre ces objectifs, il va falloir travailler en partenariat et des partenariats peut-être beaucoup plus originaux que ce que l'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, je passe au slide suivant, si ça va bien fonctionner, oui. Donc le baromètre dont je vous parle aujourd'hui, c'est une initiative qu'on a eue en 2018 avec l'Entwerp Management School et l'Université d'Anvers. C'est de dresser un état des lieux, finalement, de la prise en compte des objectifs du développement durable en Belgique auprès de différents types d'organisations, en particulier les entreprises, mais pas uniquement, avec le support de l'Institut fédéral pour le développement durable. Les objectifs que l'on poursuit, c'est effectivement de dresser cet état des lieux. C'est de vérifier dans quelle mesure, progressivement, à travers le temps, les initiatives de sensibilisation et de mise en œuvre ont réellement contribué à des changements dans les pratiques des entreprises, et également de stimuler, finalement, un partage de bonnes pratiques et les changements, également, donc, dans la prise en compte de ces ODD dans les pratiques des entreprises. On va également, plus particulièrement cette année, en 2020, pour sa deuxième édition, analyser le rôle des parties prenantes, comment les entreprises et les organisations définissent le concept de matérialité, c'est-à-dire, brièvement, l'identification des objectifs du développement durable qui sont les plus pertinents en lien avec leur secteur d'activité, leur stratégie et leurs pratiques, et également, bien sûr, les impacts du COVID, en tout cas, mesurer quelque part dans quelle mesure cette crise que l'on vient de vivre va avoir un impact sur les stratégies mises en œuvre en matière de durabilité. Donc, ces objectifs sont à la base du questionnaire que l'on a créé, avec, donc, comme je l'ai dit, l'Université d'Anvers, Antwerp Management School, avec le soutien de l'Institut fédéral pour le développement durable, mais également avec de très, très nombreux partenaires, comme vous le voyez ici, et j'espère n'en avoir oublié aucun, et en particulier, comme aujourd'hui je suis là dans le cadre de l'Union Wallonne des entreprises, bien sûr, l'Union Wallonne des entreprises est un de nos partenaires pour assurer la diffusion du questionnaire, pour vous inviter à y contribuer, mais également ensuite pour utiliser, et j'espère, les résultats de ce baromètre pour des actions qui pourraient être mises en place chaque organisation à son niveau. Alors, on va avoir cette enquête en ligne, elle est lancée aujourd'hui, donc vous aurez le lien vers cette enquête si vous voulez y participer. Comme je l'ai dit, la CIP, ce ne sont pas que les entreprises privées, mais ce sont également les organisations gouvernementales, les organisations sociales et les établissements d'enseignement. Le contenu de cette enquête, c'est de parler de la stratégie en matière de durabilité et du lien qui est fait avec les objectifs du développement durable, mais aussi d'un petit peu des barrières que l'on rencontre quand on veut aller dans cette direction, de nos motivations aussi, des bénéfices attendus, et comme je l'ai dit, de focus particulier cette année, la question de la matérialité et les relations avec les parties prenantes. Dans une deuxième phase, nous réaliserons également des entretiens qualitatifs avec certaines organisations déjà bien avancées dans le domaine, avec notamment des entreprises du Bellevin, des SDG Voices, pour illustrer davantage de rapports de cas concrets et pouvoir partager des expériences de bonne pratique. Tout cela va nous conduire à réaliser un rapport qui sera présenté lors du SDG Forum qui aura lieu le 29 octobre 2020, sous une forme encore à définir, puisqu'il réunit d'habitude quand même des centaines de personnes, mais le rapport sera de toute façon public et accessible à tous, et en particulier nos partenaires en feront la diffusion. Alors, comment contribuer ? C'est en participant à cette enquête. Alors, je ne vais pas vous cacher que cette enquête est relativement longue pour ceux qui ont déjà une stratégie de développement durable et qui intègrent les ODD. Donc, je vous annonce la couleur, c'est environ 25 minutes de votre temps. Mais l'idée est véritablement de parcourir tous ces sujets, de parler de la durabilité d'abord, des ODD ensuite, des relations avec les parties prenantes, de la matérialité, de quelle est votre organisation et son secteur. Donc, vous comprenez que c'est assez long. Bien sûr, tout dépend aussi de vos réponses aux différentes questions. En fonction du fait que vous n'avez aucune activité ou lien avec les ODD, votre questionnaire sera plus court. Mais ça nous intéresse quand même d'avoir votre avis, parce que justement, on veut donner une idée de où on en est. Et donc, il ne faut pas que seulement les acteurs les plus avancés qui s'y connaissent déjà très bien dans les ODD participent à cette enquête. Alors, vous aurez les slides, donc vous pourrez voir le lien. Pour terminer cette présentation, je voulais quand même vous donner un avant-goût du type de résultat qu'on peut obtenir avec ce baromètre. Et donc, je vous décris ici très brièvement 3 ou 4 résultats clés de l'étude de 2018 pour laquelle on voudrait voir les évolutions en 2020. Le rapport qui est affiché là est disponible en version PDF gratuitement, gratuitement, comme je l'ai dit, en cliquant simplement sur le lien qui est ici mentionné sous PDF. Alors, d'abord, qui a répondu à cette enquête en 2018 ? En 2018, nous avions plus de 600 participants à cette enquête, mais effectivement 409 répondants qui avaient quelque chose à nous dire en matière des SDG, donc des objectifs du développement durable. Sur ces 409 répondants, vous voyez qu'on a des organisations de différentes tailles. Ça, c'était déjà très bien parce qu'on ne voulait pas avoir que l'avis des grandes entreprises. Donc, on a effectivement eu des plus petites organisations qui nous avaient répondu. Et vous voyez aussi que l'on avait majoritairement des entreprises privées qui nous avaient répondu, mais également des organisations non gouvernementales. Petite faute de frappe ici sur mon slide. Alors, au niveau de la connaissance des objectifs du développement durable, en 2018, on avait comme résultat qu'en fait, seuls 13 % de nos répondants ne connaissaient pas les termes d'objectifs du développement durable. Donc, c'est nos 13 % où il est indiqué « not aware », donc non conscient et pas du tout au courant des objectifs. Mais par ailleurs, vous voyez que par moins de 63 % des organisations interrogées, si on fait la somme des 36 et des 27 %, non seulement connaissaient les objectifs du développement durable, mais avaient déjà pris des actions en la matière, les avaient déjà mises en œuvre sous une forme ou sous une autre dans leur organisation. Ce que l'on avait constaté, par contre, c'est que la taille des organisations était un indicateur important et que les entreprises plus petites et les entreprises familiales étaient généralement bien moins au courant des objectifs de développement durable que les plus grandes. Alors, au niveau des raisons d'adoption des objectifs du développement durable, vous avez ici les différentes couleurs. Vous pouvez commencer à lire ce graphe par le bas, en fait, parce que vous voyez que parmi ceux qui étaient totalement d'accord que c'était leur principale motivation pour adopter les ODD, on retrouve quand même cette idée que les ODD représentent des défis mondiaux. Et donc, il y a vraiment cette prise en compte du fait que ce sont des défis qui s'imposent à tous, avec plus de 85 % de nos répondants qui ont reconnu que c'était leur motivation. Ensuite, la ligne d'après, c'est les 81 % de nos répondants qui ont considéré que c'était dû à une prise de conscience de la finitude de nos ressources naturelles. Donc, on se rend bien compte aujourd'hui qu'on ne va pas pouvoir continuer à faire tout ce qu'on fait de la même manière, étant donné l'épuisement des ressources. Et enfin, le troisième élément le plus cité, c'était le fait également d'entrer dans un cadre qui était posé par une organisation internationale, par l'ONU. Donc, ça semblait être important comme critère pour motiver l'adoption des ODD. Ces résultats sont assez cohérents avec d'autres analyses qui avaient été faites, qui montrent que quand même les acteurs dans nos organisations prennent conscience aujourd'hui de l'urgence des questions de durabilité et que c'est une des raisons qui les amènent vraiment à prendre en compte ces éléments. Alors, un autre point clé rapidement que je voulais partager avec vous, c'est le lien entre les objectifs du développement durable et la stratégie en matière de durabilité. Les entreprises et organisations qui ont répondu à notre enquête, on leur a demandé dans quelle mesure les ODD avaient ou non remplacé ou contribué à leur stratégie de développement durable préexistante. Et ce qu'on constate, c'est qu'en général, 48 % de nos répondants considéraient qu'ils avaient adopté les ODD, mais en s'appuyant sur leur stratégie de développement durable, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui venait leur donner un objectif externe sur lequel ils pouvaient s'appuyer, mais ça n'a pas à révolutionner leur stratégie. Ça a été un élément en plus qu'ils ont intégré. Pour 43 % des organisations par ailleurs, les objectifs du développement durable étaient très, très similaires à leur stratégie de durabilité existante. Donc, ils considèrent que finalement, c'est comme j'ai pris l'image du miroir, que ça les a rassurés sur le fait que leur stratégie était en phase avec les besoins de notre société actuelle. Et il n'y avait que 4 % des organisations qui ont complètement revisité leur stratégie de développement durable en lien avec les ODD. Alors, on peut avoir une vision très optimiste de ceci, de se dire finalement, nos organisations, nos entreprises étaient déjà sur la bonne lignée. J'en ai une perspective un petit peu plus négative, on va dire en tout cas en 2018, et je vais voir l'évolution en 2020. C'est de considérer finalement que les organisations ont pris un petit peu ces sigles, ces symboles des ODD un petit peu de manière cosmétique en y faisant lien, mais sans forcément réinventer leur stratégie. Ce qui me semble pourtant être un point important qui est mis en lumière. Et comme Gaëlle le montrera sûrement, ce n'est pas juste d'aller mettre le sticker d'un ODD en lien avec le changement climatique sur des actions préexistantes en la matière. C'est d'aller voir derrière ces objectifs de l'ONU quels sont les indicateurs, quelles sont les cibles à atteindre, et de vraiment faire un lien beaucoup plus fin, voire de revisiter sa stratégie. Par ailleurs, on a observé qu'une grosse majorité, 80 % des répondants, donnaient la priorité à certains ODD. 15 % seulement considéraient tous les ODD dans leur ligne de mire, dans leur stratégie. Là aussi, on peut voir les choses de deux façons différentes, en se disant que les organisations veulent avoir de l'impact, et que pour avoir de l'impact, il faut faire des priorités. Et donc, peut-être qu'effectivement, selon le secteur d'activité, la taille, on va considérer qu'on ne sait pas avoir un impact clair sur les 17 ODD et qu'il faut en sélectionner un sous-ensemble. Ceci étant dit, encore une fois, je reviens sur les trois caractéristiques que j'ai mentionnées en début de présentation. Il semble quand même important, même si on met la priorité sur certains ODD, de ne pas perdre de vue les autres, étant donné les synergies, mais également parfois les effets, je vais dire négatifs, de trop pousser sur un ODD au détriment d'autres que l'on n'aurait peut-être pas considérés. Enfin, parmi les ODD les plus cités, les plus ciblés par les organisations en Belgique, on retrouvait les ODD 3, 8 et 9, donc la question du bien-être, de la santé, la question du travail des seins, de la croissance économique et industrie, innovation, infrastructure, ceci étant fortement lié au fait qu'une majorité de nos répondants étaient quand même des entreprises privées. et on verra ici dans cette version où on élargit à plus d'organisations si ce sont les mêmes ODD qui reviennent comme étant les priorités. Donc, en fait, on constate aussi là une différence en fonction du niveau de maturité des organisations. Celles qui connaissent et ont déjà bien adopté les ODD, prioritisent les ODD qui vraiment sont en lien avec des opportunités de marché et des innovations qu'elles peuvent réaliser et qui vont impacter leur croissance. Alors que les organisations qui n'ont pas encore vraiment adopté les ODD, qui les découvrent, donnent plutôt la priorité à des objectifs orientés plutôt sociétaux comme l'égalité de genre, comme lutter contre la pauvreté. Enfin, il y a plus de consensus sur ceux qui sont les moins ciblés en Belgique en 2018. C'était la fin dans le monde, la vie aquatique et la paix, justice et institutions efficaces. Donc là aussi, ça nous posait beaucoup de questions étant donné qu'au niveau belge, dans les plans qui étaient faits au niveau du gouvernement belge, il y a quand même des enjeux clés. Et derrière ces ODD, notamment la question de la faim, de la pauvreté, de la paix et des justices et des institutions fortes, sont quand même des points clés. Mais il semblerait que nos organisations considèrent que c'est plus le rôle justement du gouvernement ou d'organisations spécifiques plutôt que des entreprises. Je termine sur le slide des barrières. Donc, les barrières à l'engagement, qu'est-ce qui empêche nos organisations d'aller plus loin ? Là, on a été surpris de voir que les barrières principales, si on ajoute les couleurs bleu pâle et violette ici dans le slide, ce seraient les parties prenantes internes elles-mêmes, les parties prenantes externes et les parties prenantes externes qui seraient les deux sources de barrières à l'engagement avant d'autres obstacles tels que la disponibilité insuffisante de ressources financières ou encore le fait que certains pourraient considérer que les ODD n'apportent aucun avantage. Donc là, quand même, il y a un travail à faire en termes de sensibilisation de tous les types de publics sur l'importance de la durabilité, des objectifs du développement durable pour aller plus loin et donc notre intérêt est de voir si les barrières ont changé. Ceci étant dit, soyons très clairs, il est facile de dire finalement que c'est un problème plutôt lié à nos parties prenantes qui ne sont pas très intéressées par ce sujet plutôt que de dire qu'on n'y met pas l'effort et les ressources nécessaires. Donc, ça peut être aussi un effet dû au type de questionnement. Donc, pour terminer, les conclusions de ce baromètre très brièvement étaient de dire qu'il y a vraiment une nécessité à augmenter les connaissances à propos des ODD et donc je vais laisser Gaël, bien sûr, développer vos connaissances sur le sujet. Mais il y a aussi cette question de travailler sur la matérialité des ODD, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'il faut ou non prioriser certains ODD par rapport à d'autres pour avoir de l'impact en tant qu'entreprise ou organisation et si c'est le cas, comment identifier la matérialité et les enjeux prioritaires pour les organisations. Le troisième axe de recommandation, c'était également le partage de bonnes pratiques. On se rend compte parfois qu'il y a de nombreuses bonnes initiatives qui sont prises à différents endroits de la Belgique et on se parle peu ou on ne communique pas assez sur ce qu'on fait bien ou sur ce qui n'a pas fonctionné également pour éviter de chaque fois réinventer la roue. Donc là aussi, on espère que le rapport peut aider à partager ses meilleures pratiques. Et un point clé que je n'ai pas eu l'occasion de développer dans cette brève présentation, mais c'était de faire des partenariats une priorité. Vu certains des obstacles qui ont été mentionnés, mais vu aussi l'importance des partenariats pour justement partager cette expertise sur des sujets vastes et complexes, il faut qu'on innove dans la manière de travailler ensemble, de collaborer pour atteindre ces objectifs du développement durable. Donc, pardon, je termine donc juste sur ce slide pour vous dire, j'espère que j'ai été claire en ce temps très court. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition et j'espère que je pourrai avoir accès à vos réponses, même si elles seront bien sûr totalement anonymes et resteront confidentielles au niveau individuel et qu'il n'y a que les résultats au niveau agrégé qui seront présentés dans le rapport. Je vous remercie pour votre attention. Merci Valérie pour cette intervention qui permet effectivement de donner déjà un petit peu, donner en tout cas l'eau à la bouche de compléter cette enquête et d'avoir effectivement une série d'informations utiles pour faire un petit peu l'état des lieux, de la perception des ODD et de leur mise en œuvre au sein des entreprises. On compte évidemment sur l'ensemble des participants pour compléter cette enquête. Certains nous ont déjà demandé dans le chat quel était le lien, je l'ai mis dans le chat, mais je vous rassure, on vous enverra un petit mail tout à l'heure avec l'ensemble des informations et le lien nouveau. L'Union Wallonne communiquera, et c'est aussi évidemment comme Valérie l'a dit, juste après, durant la journée, où encore demain, il y aura un mailing qui partira massivement, on relèverait cela également sur nos réseaux sociaux, et donc on va essayer vraiment de donner un maximum de chance à cette enquête. On va avoir des réponses, où vraiment Wallonne aussi, c'est important pour nous d'avoir des informations, le ressenti Wallonne, autour des objectifs de développement durable. Il y a déjà eu des petites questions un peu plus techniques, on le sent qu'il y a déjà dans le public des personnes qui sont plus initiées à la matière. La question des boucles de renforcement entre les 17 objectifs de développement durable, je ne doute pas que Gaël vous montrera de beaux schémas qui expliquera déjà un petit peu le lien évidemment qu'ils peuvent avoir chacun des objectifs de développement durable. Si je peux me permettre, Benoît, là-dessus, il y a aussi le Sustainable Development Report 2019 qui a été réalisé par plusieurs scientifiques et qui reste quand même accessible, qui a fait vraiment une étude très détaillée de tous les articles scientifiques qui sont parus sur les liens positifs et négatifs entre les ODD que je peux vous partager, qui est disponible publiquement, avec notamment un graphique qui montre qu'il y a un compensé qu'il y avait beaucoup de synergies potentiellement négatives entre certains ODD, l'image est plutôt positive. Donc il y a quelques synergies négatives, je ne sais pas si on peut dire synergies, corrélations négatives auxquelles il faut qu'il faudrait faire attention, mais qu'effectivement, c'est plutôt en général des liens qui se renforcent, c'est plutôt positif et plutôt des synergies. Mais je peux vous partager ce document-là, je peux le retrouver. Oui, soit dans le chat, soit par la suite éventuellement, comme ça on aura une information la plus complète possible suite au webinaire. Voilà, je ne vois pas, sauf erreur de ma page, je ne vois pas d'autres questions. Je sais qu'il y en a une autre qui vient de tomber. Il y avait une question sur les entretiens, mais donc simplement, il y a effectivement une phase 2 où on va aller à la rencontre de certaines organisations pour approfondir certains sujets de l'enquête, effectivement, notamment sur la matérialité, etc. Donc avec des organisations avancées en matière du développement et de l'intégration des ODD pour partager les meilleures pratiques. Mais vous avez mes coordonnées. Si vous êtes intéressé de faire ce genre de rencontre, je voulais juste mentionner que j'ai une étudiante en thèse qui travaille sur l'implémentation des ODD dans les petites entreprises en Wallonie qui serait très intéressée de rencontrer tout acteur qui veut partager et discuter avec elle de ce sujet. Elle travaille sur les outils à disposition des petites entreprises sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez organiser une rencontre. Voilà, je pense que le message est effectivement passé. On vous enverra donc toutes les dernières informations. Et voilà, donc s'il y a évidemment la moindre question qui viendrait aussi par la suite, on peut aussi jouer le rôle de relais vers Valéry entre autres. Voilà, alors je vous propose maintenant de passer la parole à Gaëlle Yansens qui est Members Relations Manager at The Shift. Elle va évidemment vous expliquer son rôle, mais surtout, elle va vous parler en détail un petit peu du B à bas des 17 objectifs de développement durable avec aussi à la clé peut-être déjà quelques petits exemples assez concrets pour aussi vous donner envie et montrer aussi que c'est en fait tout à fait possible de le mettre en place dans votre entreprise, peu importe sa taille, peu importe la dynamique déjà en place. Il n'y a pas de petites actions à mener. Au contraire, on peut commencer par petit et intensifier au fur et à mesure les actions pour avoir une véritable politique de développement durable dans l'entreprise à terme. Voilà, je vais lui passer la parole. Là aussi, vous pouvez toujours intervenir via le chat au cours de la présentation, mais sachez qu'on a vraiment prévu un moment à la fin aussi pour poser toutes vos questions. N'hésitez pas. Et avant juste de lui passer la parole, certaines personnes m'ont déjà demandé. Donc, les présentations PowerCoin sont aussi disponibles après le webinaire, si vous me le confirmez. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, je vous rassure. Voilà, Gaëlle, je te passe la parole et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Benoît. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois mes slides? C'est bon. Oui, OK. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu de ce que sont ces 17 objectifs de développement durable et dans quel contexte on les a élaborés. Ensuite, j'expliquerai comment les implémenter, mais de manière très générale, au sein des organisations. Et je m'attarderai un peu sur le sujet en quoi est-ce que c'est intéressant au niveau risque et opportunité pour les organisations d'intégrer ces objectifs de développement durable. Ensuite, un petit mot sur où est-ce qu'on en est après 5 ans et les challenges futurs qui seront à appréhender. Juste un mot sur deux chiffres pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on est le réseau belge du développement durable. Et quand je dis le réseau belge, c'est parce qu'en fait, on a fusionné tous les réseaux qui existaient il y a 5 ans. Donc, on a fusionné un réseau d'entreprises avec un réseau de ONG, mondes associatifs, mais également d'universités et de hautes écoles. Et actuellement, on a aussi pas mal d'administrations gouvernementales qui font partie du réseau. Donc, le but chez nous, c'est de ne pas faire de lobby vu qu'on réunit un peu tous les acteurs, mais au contraire, de faire collaborer un maximum tous ces acteurs entre eux pour aller vers la transition, donc sur des sujets positifs. Et on travaille dans le cadre des SDG. Et donc, c'est pour ça que je peux venir vous en parler aujourd'hui. Alors, ça, c'est juste pour vous montrer notre programme de cette année focus sur quatre grandes thématiques, l'énergie et le climat. Tout ce qui est la redéfinition de valeur des organisations, c'est-à-dire comment intégrer le capital humain, le capital environnemental et le capital social dans la valeur d'une organisation à côté du capital financier. On se concentre aussi sur la biodiversité et tout ce qui est travail et inclusion. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Alors, maintenant, les objectifs de développement durable. D'abord, dans quel contexte ils sont apparus ? Ils sont apparus il y a cinq ans, en 2015. Ils sont apparus dans un contexte où il y a des énormes enjeux au niveau de la planète. D'abord, notamment, on parle beaucoup du changement climatique, mais la biodiversité est infiniment plus problématique actuellement. Il y a d'autres grands sujets comme l'eutrophisation et l'utilisation de nitrites. Alors, ça, c'est un problème très prégnant, mais on peut aussi voir que le problème ne va aller qu'en s'accentuant quand on voit au niveau mondial le niveau de développement de nombreux pays et l'impact écologique, tout d'abord, que ces pays ont au niveau de l'environnement. On voit que la capacité mondiale, la capacité de la planète est déjà dépassée pour de nombreux pays, mais qu'il y a énormément d'autres pays qui sont en attente de développement et qui risquent aussi, et ils ont tout à fait le droit d'y avoir envie, comme nous pouvons en bénéficier, de se développer. Mais malheureusement, aujourd'hui, le développement va de pair avec une pression énorme sur l'environnement. Et donc, les problèmes qu'on connaît aujourd'hui risquent très, très fort de s'aggraver dans le futur. Alors, il y avait eu un exercice de l'ONU en 2000 sur ce qu'on appelait les Millennium Development Goals. C'était un agenda qui portait sur 15 ans, qui avait déterminé huit objectifs qui se concentraient principalement sur la pauvreté dans les pays en voie de développement. Et cet agenda avait été fait, j'irais, au niveau de l'administration des Nations Unies. Alors, en 2015, cet agenda a pris fin avec pas mal d'effets bénéfiques pour la réduction en tout cas de la pauvreté au niveau mondial. En 2015, c'était aussi l'année du grand pacte sur le changement climatique, donc à Paris, la COP21. Et l'ONU a décidé de rassembler un millier d'acteurs de tous horizons pour réfléchir ensemble à une question. La question, c'était qu'est-ce qu'il faut atteindre pour que le monde aille mieux en 2030 ? Donc, à partir de cette question, il y a eu énormément de discussions, de réflexions et on est arrivé à l'élaboration d'un agenda. On a dit, voilà, pour que le monde aille mieux, il faut atteindre 17 objectifs. Il faut savoir que ces 17 objectifs ont été validés par tous les membres des Nations Unies. Donc, c'est un agenda assez robuste. Bon, après, vous savez tous que les pays ne sont jamais contrôlés par les Nations Unies, malheureusement, mais a priori, ils se sont tous engagés à atteindre ces 17 objectifs pour 2030. Tout le monde a été impliqué et Valérie l'a dit, le fil rouge de tout cet agenda, c'est qu'il a été développé pour qu'au niveau mondial, on ne laisse personne en arrière. Donc, c'est un agenda qui doit pouvoir être atteint par toute l'humanité entière pour toute l'humanité entière. Il ne faut pas juste dire, maintenant, on arrête l'énergie si elle n'est pas renouvelable, tant pis pour ceux qui ne peuvent pas se le payer. Ça, ça n'a pas du tout été et au contraire, on se concentre vraiment pour que le monde entier soit mieux et qu'on ne laisse personne derrière. Ce qui a donné lieu, donc, je disais, à 17 objectifs qui, Valérie l'a dit, ont l'air très larges, mais je vais vous l'expliquer, ont énormément de sous-objectifs et d'indicateurs derrière. Alors, ces 17 objectifs et je reviendrai après sur les différents objectifs, je toucherai un mot sur les 17 différents objectifs, mais on peut déjà les visualiser avec certains objectifs qui constituent vraiment une amélioration au niveau de la biosphère, donc de l'environnement. Il y a beaucoup d'objectifs qui concernent la société, les aspects sociaux. Il y a des objectifs qui sont, qui ont un lien avec l'économie qui sert finalement les intérêts de la société et de la planète. Et alors, et ce qui est très important, c'est que le 17e objectif traite des partenariats parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de bonnes initiatives faites par énormément d'organisations de pays, mais que sans partenariat, on n'y arrivera jamais. Donc, ça, c'est une visualisation qu'on appelle le gâteau de la mariée. Alors, il y a aussi une autre visualisation en pilier. Il faut savoir qu'on ne parle plus du fameux people, planet, profit. Donc, il n'y a plus trois piliers au développement durable. Aujourd'hui, il y en a cinq. On a gardé people et planet. On a remplacé profit par prospérité, ce qui est une bonne nouvelle. Et alors, on a rajouté la paix et les partenariats. pour juste balayer rapidement les 17 objectifs. Au niveau social, on va en retrouver cinq qui ont directement lien avec les droits humains et qui, finalement, garantissent une vie digne à l'ensemble de l'humanité. Donc, d'une part, c'est de ne plus avoir de pauvreté, de ne plus connaître la faim, avoir une bonne santé et du bien-être, avoir une qualité dans l'éducation et une égalité des genres. Alors, il faut savoir qu'on peut penser en Belgique avoir déjà atteint la plupart. Par exemple, la pauvreté, on attire régulièrement notre attention là-dessus, mais ça reste encore quelque chose de très, très choquant. Il y a, je pense, entre 15 et 20 % de personnes en Belgique qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui est complètement inacceptable. Et je ne pense pas que ça va s'améliorer. Pour la fin, on a tendance à dire qu'on est complètement à l'abri. Or, en Belgique, on utilise, on fait une agriculture très intensive qui appauvrit les sols. Et donc, on a un risque à terme de ne plus pouvoir se nourrir avec notre production. Je pense que la santé, on est assez bon. Tout ce qui est éducation aussi, sauf pour tout ce qui est, je pense, éducation des sciences et l'égalité des genres, ça va mieux. Donc, voilà un petit topo pour les aspects sociaux. Pour les objectifs, donc, à chaque objectif, il faut savoir qu'il y a énormément d'indicateurs derrière et de sous-objectifs. Ici, c'est vraiment une vue très générale pour tout ce qui est des objectifs liés à l'écologie. Vous verrez, il y en a deux qui sont liés à l'eau. Il y en a un qui est lié à l'utilisation de l'eau pour s'hydrater et pour l'hygiène et un autre qui est lié à tout ce qui est la vie sous-marine. On a ensuite tout ce qui est production et consommation responsable, le climat qui est bien entendu un très gros souci et la vie sur Terre qui a trait à tout ce qui est biodiversité et malheureusement perte de la biodiversité actuellement. Il faut savoir, par exemple, on le voit très bien pour l'instant, même dans un pays comme la Belgique, on a un souci au niveau de l'eau et de l'accès à suffisamment d'eau. On consomme déjà avant les sécheresses de ces dernières années, on consommait trop d'eau par rapport à nos stocks. Donc, il ne faut vraiment pas se dire qu'on peut laisser certains objectifs de côté. La Belgique est vraiment concernée par quasiment tous. Alors, la prospérité, qu'est-ce que ça regroupe? Ça va regrouper d'une part tout ce qui est énergie accessible et propre. Et là, il y a des améliorations au niveau belge en termes d'énergie renouvelable, mais il y a encore un très long chemin par manque, sans doute, d'agenda clair et de vision politique long terme pour les investissements ad hoc. Tout ce qui est travail décent et croissance économique, ça a très, très fort rapport aux droits des employés et la manière dont on gère tous ces employés. Tout ce qui est industrie, innovation et infrastructure pour permettre d'atteindre ces objectifs, par exemple, des infrastructures qui vont permettre de pouvoir gérer la montée des eaux, par exemple, liées au changement climatique. la réduction des inégalités, ça concerne les inégalités qui ne sont pas de genre. Donc, il y a évidemment les inégalités nord-sud, mais il y a les inégalités en Belgique entre certains types de populations, le racisme et autres. Et enfin, tout ce qui est ville et commune durable, où là, on retrouvera entre autres la gestion des déchets, la mobilité, la culture. Voilà, donc la prospérité, c'est comment permettre une vie prospère à l'ensemble des êtres humains. Alors, Valérie l'a bien dit, il y en a peu qui se soucient de cet objectif 16 qui concerne la paix, la justice et les institutions. Alors, évidemment, on ne va pas faire du développement durable dans un pays en guerre, mais la Belgique est quand même fort pointée du doigt à cause de toute sa lasagne institutionnelle, où là, ça devient très compliqué de prendre des décisions et des régulations au niveau politique, en matière de développement durable, tellement c'est éclaté. Mais ça, je ne dois pas vous le dire. Je vous permets juste d'intervenir sur une petite question par rapport à l'objectif 4. Alors, ce serait reparti un petit peu en arrière, mais l'alphabétisation, je vais y arriver, dans l'objectif 4, cuide de l'alphabétisation digitale. Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé dans le... J'avoue que je n'ai pas de données, mais je suis certaine que cette crise va mettre en évidence des inégalités très fortes par rapport à l'accès, effectivement, au digital, et on l'a vu aux élèves qui peuvent suivre et d'autres pas l'école à distance, aussi par rapport à certaines personnes âgées qui n'ont pas accès au digital. Donc, je pense que... Je suis persuadée qu'il y a une sort d'inégalité en Belgique et un problème en Belgique et qui va encore être davantage souligné, mais je n'ai pas des données exactes. D'accord. Merci. Voilà, et je parlais du 17e objectif qui est le partenariat et qui est évidemment chez nous notre corps business parce que notre but, c'est de créer des partenariats entre des gens qui d'habitude ne se parlent pas ou pas beaucoup. Comme je vous l'ai dit, c'est essentiel et cet objectif-là recouvre non seulement des partenariats d'abord très importants, mondiaux au niveau Nord-Sud, mais aussi entre les différents acteurs. Et sans... Parce que, encore une fois, sans partenariat, quels que soient, je dirais, les projets qu'on a, on y arrivera beaucoup moins... on arrivera beaucoup moins loin et même beaucoup moins vite à les réaliser. Voilà. De toute façon, je peux encore répondre aux questions par après. Alors ici, je vais aborder comment intégrer les SDGs, donc les objectifs de développement durable, dans son organisation. Il y a un document qui a été édité, je pense, par les Nations Unies qui s'appelle le SDG Compass et qui explique pas à pas comment intégrer ces SDGs dans son organisation. Mais la première étape, c'est comprendre ce que sont ces objectifs. Comme Valérie l'a souligné dans son baromètre, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est ou qui ne les connaissent mal, qui voient le dessin avec les 17 carrés, mais pas plus. Alors très concrètement, je vous l'ai dit, il y a 17 SDGs, 17 objectifs, mais 169 sous-objectifs. Et pour chaque sous-objectif, on va avoir des indicateurs. Grosse précision, ces 17 objectifs ont été créés pour les gouvernements. Donc ça veut dire que les sous-objectifs et les indicateurs qui vont être mentionnés sont très forts liés à ce qu'un gouvernement peut faire, prendre comme décision et peut avoir comme données. et c'est très intéressant de s'en inspirer pour orienter sa stratégie de développement durable. Maintenant, je pense que l'exercice que l'Union Wallonne fait pour l'instant avec le SPW est capital. Ça veut dire traduire quelque part ces objectifs, ces indicateurs, ces sous-objectifs en actions concrètes pour des entreprises qui ne sont pas des gouvernements ou pour des administrations ou pour des organisations, des ONG, des associations qui ne sont pas des gouvernements et donc qui parfois ne savent pas comment appréhender les 17 objectifs tels que rédigés. Voilà, mais ça vaut quand même la peine de se plonger dedans pour voir ce qu'il y a derrière. Ici, j'ai pris comme exemple la santé parce que ça me paraissait fort d'à propos. Donc, par exemple, l'objectif 3.1 porte sur la réduction de la mortalité des femmes, notamment en donnant naissance, avec des indicateurs très précis de proportionnalité ou de pourcentage de mortalité ou pas. Mais au-delà juste des sous-objectifs, on ne se contente pas de dire qu'il faut arriver à ça. On expose aussi toute une série de moyens qui peuvent être pris pour arriver à atteindre ces objectifs. Par exemple, ici, c'est soutenir la recherche et développement au niveau de la médecine, donner accès aux médicaments et aux vaccins. Donc, il y a toutes sortes de moyens qui sont proposés avec, encore une fois, des indicateurs pour voir si ces moyens sont bien mis en œuvre, comme la proportion de la population qui a accès à ces vaccins, à ces médicaments. Voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup plus large que juste les 17 logos. Alors, une fois qu'on s'est un peu imprégné de l'esprit de ces 17 objectifs de voir ce qu'il y a derrière, on va définir ses priorités. C'est ce que Valérie appelait la matérialité. C'est un mot assez compliqué pour finalement dire qu'est-ce que moi je dois, où est-ce que moi j'ai de l'impact, où est-ce que je devrais mettre l'accent, dans quelle action, parce que moi j'ai beaucoup d'impact. Il faut savoir qu'ici, il y a deux manières d'aborder le développement durable. Il y a, d'une part, réduire ses impacts négatifs. Et ça, ça attrait quelque part à sa propre responsabilité. Je vais prendre le cas du climat, l'objectif climatique. Si on regarde uniquement à réduire ses propres impacts, si vous prenez une banque, elle va réduire son CO2, ça veut dire qu'elle va isoler ses bâtiments, ses bureaux, elle va peut-être moins faciliter les voitures de société, limiter les voyages. Voilà, elle aura réduit son impact négatif. Quelque part, ça tient de sa responsabilité et on voit plus une organisation a de l'impact quelque part, mais plus elle va avoir une obligation morale et sociale de les réduire. Mais ça, quelque part, c'est important. Mais là, où on a vraiment beaucoup plus d'impact, c'est à partir du moment où on prend l'autre côté des objectifs et on se dit tiens, comment est-ce que moi je vais pouvoir contribuer à l'objectif ? Et là, on parle d'impact positif. Quand on reprend la banque avec le climat, si la banque se demande comment est-ce qu'elle peut contribuer à l'objectif climatique, alors elle va regarder dans les investissements qu'elle fait, dans les prêts qu'elle donne, toute sa politique et là, l'impact qu'elle peut avoir est beaucoup plus important que si elle réduit ses impacts négatifs. Donc, quelque part, quand on regarde les 17 objectifs, il faut d'une part se dire comment est-ce que je peux faire en sorte de ne pas avoir d'impact négatif et puis voir là où on peut vraiment contribuer positivement et à quelle ampleur. Donc, je vous ai fait l'exemple ici de la banque et pour rester un petit peu dans le même secteur, je m'en excuse. Pour tout ce qui est mobilité, on a fait un projet sur la mobilité partagée où le but était d'encourager la mobilité partagée. Donc, que ce soit le covoiturage mais aussi les transports en commun et autres. Et là, un assureur s'est dit « moi, je vais m'engager non seulement pour encourager mes employés à covoiturer, à prendre les transports en commun, à rouler à vélo et autres, mais je vais aussi réfléchir pour développer un produit d'assurance comme ça, plusieurs citoyens peuvent ensemble acheter une voiture. Et donc, là, c'est quelque part via sa propre activité qui s'est dit « où est-ce que je peux avoir un impact positif ? » Et là, l'impact est très très grand et il a défini ses priorités par rapport à ça. Le fameux schéma dont Benoît parlait, c'est effectivement important de ne pas faire du cherry picking. Donc, ne pas se dire « tiens, quels sont les objectifs faciles à atteindre pour moi ? » Donc, c'est important, oui, c'est important de voir là où on a beaucoup d'impact, là où on peut avoir beaucoup d'impact, mais il faut savoir que tous les idées sont liées entre eux. Comme l'a dit Valérie, parfois de manière un peu antagoniste, pour donner un exemple surprenant d'un point de vue belge, mais un des objectifs de développement durable, c'est pour le bien-être des gens, voir dans combien de mètres carrés on vit. En Belgique, on a un très très bon score pour ça, on habite dans des habitations vraiment grandes en termes de mètres carrés par rapport au reste du monde. Mais par contre, ça va avoir un effet négatif sur tout ce qui est émissions de CO2 parce qu'on a des maisons beaucoup plus grandes à chauffer, on a des volumes beaucoup plus importants à chauffer. Voilà, donc il faut faire attention, il y a parfois des objectifs qui se télescopent et donc, il faut se focaliser sur là où on peut avoir beaucoup d'impact, mais surtout voir qu'on n'est pas à un impact négatif par ailleurs. Alors, le troisième objectif, c'est se donner des objectifs. C'est se dire, voilà, j'ai choisi mes priorités, maintenant, qu'est-ce que je me donne comme objectif pour les atteindre ? Un exemple, c'est ce qu'on appelle les Science Based Target. Par exemple, dans le cadre du réchauffement climatique, après la COP21 à Paris, on a dit, voilà, il faut maintenir la température sous un degré et demi. Qu'est-ce que ça veut dire pour une organisation un degré et demi ? En quoi est-ce que moi, je sais ce que je dois faire ou pas faire pour rester en dessous de cette limite ? Et du coup, il y a des organisations internationales, dont le WWF, qui se sont mis ensemble et ont développé une méthodologie scientifique qui regarde pour une organisation, en fonction de son secteur, de différents paramètres, quelles doivent être ses émissions maximums de CO2 pour pouvoir rester en dessous de ce 1,5 degré. Et donc, c'est un exercice assez important parce qu'il faut pouvoir donner tous ces impacts au niveau CO2, mais qui permet aussi de voir là où on peut vraiment les leviers qu'on a pour réduire ses émissions et pour donner un exemple concret. On regarde les impacts ou les émissions de CO2 pas seulement sur son propre fonctionnement ni sur l'électricité, par exemple, qu'on utilise, mais également de ses fournisseurs. Et un distributeur, dont je ne citerai pas le nom, a fait l'exercice et il a constaté que je pense qu'entre 80% et 90% de ses impacts provenaient de la vente de la viande. Donc, ça veut dire que lui, pour réduire ses propres impacts CO2, parce qu'il doit inclure ses fournisseurs, il va devoir jouer sur la consommation de viande. Donc, c'est assez surprenant parfois de voir où est-ce qu'on a le plus d'impact et il faut après savoir ce qu'on va faire de ce genre d'informations et réfléchir comment appréhender ce genre d'informations. Alors, quand on a fixé ses objectifs, il faut les intégrer dans toute son organisation et c'est là très souvent que ça devient compliqué. Et pour ça, il y a expliqué dans le SIG Compass, justement, le fait très important, il ne faut pas que ce travail de réfléchir aux objectifs de développement durable, de réfléchir à la stratégie, reste chez la personne qui s'occupe de développement durable ou chez le CEO. Il faut vraiment que l'objectif ou la stratégie de l'organisation soit redéfinie pour chaque fonction dans l'entreprise ou dans l'organisation. Il faut que chaque personne sache dans sa propre fonction comment elle peut contribuer à l'objectif final. C'est un exercice très important pour vraiment avoir l'adhésion et pour que ça rentre vraiment dans le core business de l'organisation. Et enfin, il faut faire du reporting. Donc, c'est important de communiquer en interne, de communiquer en externe pour voir où on en est et vers où on va. Évidemment, le but n'est pas de coller des logos sur les actions qu'on fait déjà et juste dire, regardez, nous, on utilise les objectifs de développement durable. Non. Le but, c'est vraiment ici, quand on parle de reporting, de pouvoir faire le suivi de cette intégration. Ici, je vous ai mis un certain nombre de rapports qui étaient assez intéressants dans la manière dont il faisait du reporting. Par exemple, en haut à droite, c'est la banque Triodos qui, elle, va regarder pour beaucoup de sous-objectifs trois niveaux. Le premier niveau, c'est en quoi est-ce qu'elle s'organise pour ne pas avoir d'impact négatif sur cet objectif-là. ensuite, qu'est-ce qu'elle met en place pour pouvoir faire une différence par rapport à atteindre cet objectif, où est-ce qu'elle peut vraiment contribuer. Et le niveau trois, c'est vraiment si elle peut servir de rôle le catalyseur dans cet objectif-là. Donc, c'est vraiment analyser et faire du reporting là-dessus parce que c'est très important de pouvoir le communiquer, comme je l'ai dit, en interne, mais aussi vers l'extérieur. au milieu de votre écran ODD1, pas de pauvreté. Ça, c'est aussi pour vous montrer, il n'y a pas du tout que les entreprises qui peuvent s'approprier ces objectifs. Ici, ce sont les scouts qui ont regardé pour leurs propres activités comment est-ce qu'ils pouvaient lutter contre la pauvreté. Voilà, et vous avez encore deux exemples de Befimo et de Danone. Alors, par rapport à toute cette intégration, ce n'est pas facile. C'est vraiment un trajet qui demande de l'investissement du temps et surtout de vouloir le faire. Alors, où est-ce qu'on a pu, il y a eu une enquête qui avait été faite en 2018 pour voir, finalement, où est-ce que ça coinçait. La première chose, c'est que beaucoup de gens s'engagent à beaucoup de choses, mais que passer le pas et vraiment intégrer ses objectifs dans son corps business, ce n'est pas évident, mais c'est ça qui va permettre de les réaliser. Une deuxième chose, comme je vous l'ai dit, souvent, ça reste au niveau du département ou de la personne qui s'intéresse au développement durable et éventuellement d'un ou deux managers, mais ça ne percole pas dans toutes les fonctions et notamment les fonctions stratégiques. Troisième chose, on l'a déjà dit deux fois, éviter de choisir les SDG qui vous conviennent parfaitement, mais essayer d'avoir une vue d'ensemble tout en mettant des priorités sur ce que vous allez vraiment actionner. La quatrième chose, et ça, c'était déjà dans le baromètre et à mon avis, ça va encore augmenter avec la crise, c'est que ce n'est pas clair pour beaucoup le fait qu'intégrer ces objectifs de développement durable peut quelque part rapporter du capital, que ce soit de l'argent ou autre, mais beaucoup ne voient pas le business case qu'il y a derrière le fait d'intégrer ces objectifs de développement durable, l'intérêt finalement pour l'entreprise ou l'organisation, or il y en a vraiment beaucoup. Alors Gaëlle, je suis juste de poser une petite question pour un petit peu rythmer aussi différemment dans la matinée, c'est qu'on a une question justement par rapport à la notion de croissance économique et le lien qu'il peut y avoir avec les objectifs de développement durable. Voilà, la question c'est comment intégrer les objectifs de développement durable par rapport à ce paramètre de croissance ou de... Eh bien, je ne veux pas casser le rythme, mais c'est juste mon sujet d'après. Ah, voilà, parfait, on a anticipé. Voilà. situé à l'heure. Mais effectivement, il y a un lien vraiment direct et qui augmente de plus en plus. Et donc, mon dernier point, et ça, on en a déjà parlé, le fait qu'il faut vraiment une législation claire pour pouvoir aller de l'avant. On a tous en tête un pacte énergétique en Belgique, ça va permettre d'aller de l'avant vers tout ce qui est énergie renouvelable ou réduction des énergies, isolation et autres. Ah oui, j'ai presque terminé ce point-là. Il y a énormément, enfin, il y a de plus en plus d'outils qui sont développés. Je vais en pointer, il y a le SDG Compass que je viens de vous présenter. Il y a le SPWay qui a développé une sorte d'outil pour faire un exercice interactif au sein de l'organisation pour vraiment déterminer ses priorités. Donc, il est en haut à gauche. Le World Business Council qui est une sorte de club de multinationales mais orienté développement durable, eux, s'adressent surtout au top management et notamment au CEO et ça peut être intéressant de savoir parler au CEO pour pouvoir les mobiliser et leur montrer leur intérêt. Nous avons développé par ailleurs une charte ici avec Enabel, donc l'administration des affaires étrangères pour appliquer les SDG dans les pays en voie de développement et ici, c'est l'évaluation du bureau du plan sur où l'on en est et là, j'en parlerai encore un petit peu après. Il faut savoir que cet exercice que le SPW est en train de faire de traduire les objectifs pour les entreprises ici au niveau de la Wallonie est en cours dans pas mal de secteurs et notamment, il y a ce qu'on appelle des roadmaps qui sont publiés de manière régulière. on en avait un premier pour tout le secteur de la chimie. Donc ça, c'est des roadmaps au niveau mondial. Voilà, c'est intéressant, je trouve, d'avoir une traduction au niveau entreprise Wallonne. Donc il y en a au niveau de la chimie, j'en ai trouvé un au niveau des forêts, la gestion des forêts, un pour tout ce qui est construction et bâtiments et les Indiens viennent de sortir un roadmaps sur le secteur du ciment. Je ne les ai pas lus, donc au cas où vous sauriez des questions. Donc ces objectifs sont traduits pour les organisations et pour notamment les entreprises, mais il y a aussi eu un exercice pour les traduire pour les citoyens. Et donc, dans ce cas-ci, c'était une agence anglaise qui a fait l'exercice pour chaque objectif de développement durable de déterminer quatre ou cinq objectifs très concrets qu'un citoyen peut faire pour intégrer, pour atteindre ces objectifs de développement durable. Donc ça englobe vraiment tout le monde. En tant que personne, on peut aussi faire des actions pour permettre d'aller de l'avant et ça, vous pouvez les retrouver. Ça s'appelle les Good Life Goals. Ils sont disponibles gratuitement et d'ailleurs, le SPOE en a fait une version française. Il y a également sur le site du SPOE le guide du paresseux pour sauver la planète. Et là, c'est ce qu'on peut faire au niveau personnel, soit en restant dans son canapé, soit en allant au bureau, soit en se mobilisant un peu plus. Mais donc, c'est... Voilà, ça montre que ces objectifs doivent vraiment appartenir à tout le monde et qu'on peut tous y contribuer. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau belge? Pas très, très loin. Donc, il y a énormément de sous-objectifs. Vous voyez à gauche la distance par rapport au fait d'atteindre tous ces sous-objectifs et à droite, c'est en lien, enfin, c'est où se trouve l'OCD par rapport à nous. Donc, nous, je pense qu'on a atteint 16 sous-objectifs sous les 169. Ça veut dire qu'on a encore énormément de travail pour les 10 années qui nous restent pour atteindre tous ces objectifs. Alors, il y a tout un rapport qui est sorti où vous verrez tous les sous-objectifs ne sont pas repris, mais il y en a quand même toute une série et on peut voir pour chaque sous-objectif si on est au statu quo, en amélioration ou si ça ne va pas du tout. Donc, ça a été fait, évidemment, avant la crise. Ici, pour tout ce qui est santé, bien-être, tout ce qui est maladies chroniques et tabac reste un très gros problème en Belgique. Tout ce qui est partenariat, tout ce qui est l'aide publique au développement et au pays en voie de développement n'est pas terrible non plus. Donc, voilà, ça, c'est juste pour illustrer. il y en a toute une série d'autres, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Je ne veux pas plomber parce qu'on n'est pas si mauvais non plus, mais il y a encore du chemin. Et souvent, on me dit, oui, mais par rapport aux autres pays du monde, on n'est quand même pas si mal. Oui, je pense qu'on est douzième selon tous les autres critères qu'on se donne, parce qu'on ne communique pas sur tous les sous-objectifs. mais finalement, on s'en fiche un peu à quel rang on est. Le but est que tout le monde, tous les pays arrivent à la fin à atteindre ces objectifs. Donc, le but n'est pas d'être le premier. Au contraire, si on est tout seul à les avoir atteints, ça ne va pas non plus sauver le monde. Il faut vraiment que l'ensemble de tous les pays arrive à atteindre ces 17 objectifs, 169 sous-objectifs. Yael, j'ai une petite interpellation qui, justement, voilà, tu parles que tout le monde doit agir au niveau des pays. Bon, évidemment, on a un pays assez particulier avec ses régions, ses différentes compétences et on pose la question, voilà, quid de la démarche de l'autre côté de la frontière linguistique ? Il y a aussi, évidemment, des initiatives cotées en deux fois, entre autres. Je ne vais pas trop en toucher, peut-être un mot sur l'articulation entre les différents niveaux. Alors, je vous parlais de la lasagne institutionnelle, n'est-ce pas ? Donc, c'est le fédéral qui rapporte ce qu'on fait au niveau des objectifs de développement durable. C'est une compétence fédérale en sachant que tous les sous-objectifs sont pour la plupart gérés au niveau des régions. On sait tous la position du gouvernement flamand sur le changement climatique et leur éco-réalisme qui fait aller droit dans le mur. Maintenant, voilà, après, ils font beaucoup de choses, même s'ils ne se positionnent pas spécialement en faveur du développement durable. donc, moi, je ne vais pas comparer les deux, surtout que chez nous, notre but, on est un réseau belge et notre but, c'est vraiment de mettre ensemble les deux côtés de la frontière pour faire des collaborations communes pour justement aller un peu au-delà de chacun chez soi. Mais c'est un souci, le fait que ce soit régionalisé à outrance pour n'importe quelle décision maintenant, on est, on s'autobloque, en fait. Ici, je vous ai mis un schéma que l'ONU a sorti sur l'impact que la crise du Corona pouvait avoir sur les différents objectifs. Donc, juste pour en mettre certains en lumière parce que, évidemment, quelque part, le monde a changé et on s'inquiète ou on se dit que ça va être un moteur pour aller plus vite. mais il y a un peu des deux. Par exemple, le changement climatique, on peut voir qu'il y a des organisations, des gouvernements qui vont réduire les investissements dans des projets pour réduire les émissions de CO2, par exemple, faute de moyens. Mais d'un autre côté, l'impact environnemental a été beaucoup plus faible pendant la crise. Mais bon, ce n'est pas une solution. Ça, on le sait. Ce n'est pas désirable que ce soit ça qui fasse réduire les émissions de CO2. Et donc, ça, c'est un espèce de deux impacts par rapport au changement climatique. Par rapport à l'éducation, on en parlait, ça a été catastrophique. Énormément d'écoles ont fermé et on a vu émerger toutes sortes d'inégalités par rapport au fait de pouvoir continuer à apprendre à la maison. tout ce qui est partenariat aussi. Là, on voit d'un côté à quel point une coordination mondiale et une entraide mondiale étaient capitales. Et d'un autre côté, on a fermé toutes les frontières et on est revenu à beaucoup de nationalisme dans certaines décisions. Donc voilà, on n'est pas du tout sortis de la crise et donc on n'a pas beaucoup de recul par rapport aux impacts. mais c'est juste pour donner une première ébauche de ce que la crise pourrait avoir. Moi, je pense aussi que la crise et la manière dont les organisations, les entreprises, les administrations et autres vont réagir, va quelque part montrer les organisations qui avaient vraiment les objectifs de développement durable dans leur stratégie et celles pour qui c'était un peu plus cosmétique. je pense que ça va aussi parce que les organisations qui avaient déjà intégré ces objectifs dans leur stratégie, ils ne vont pas faire marche arrière sur la stratégie. Ils vont continuer parce qu'il y a aussi moyen très très fort de les appliquer en temps de crise. Voilà, ça va peut-être être un révélateur. Et alors là, c'est le moment où je peux répondre à la question finalement, pourquoi est-ce que les organisations devraient les intégrer, est-ce que ce n'est pas un coût en plus, est-ce que ça peut quelque part apporter. Alors, ce schéma a été fait par le World Economic Forum en janvier de cette année. Et voilà, je suis juste un peu surprise de leur manque de flexibilité pour changer ce schéma qui a dû être fait en décembre, j'imagine, parce que vous voyez à gauche, c'est la probabilité de voir apparaître des risques. Et on peut voir que sur les 10-15 dernières années, on est passé en bleu, c'est des risques économiques, en mauve technologique. On est passé de cette tendance-là à actuellement des risques principalement environnementaux. Donc ça, c'est la probabilité que ça existe. Ensuite, enfin, que ça arrive et à droite, ça montre les impacts potentiels qui peuvent se produire si ces risques sont révélés. Et là, on voit encore une fois que les risques environnementaux peuvent provoquer énormément d'impact. On a identifié des risques géopolitiques et des risques sociétaux, mais où on va retrouver toute une série de choses, dont les maladies infectieuses. Mais en janvier, ils n'avaient pas encore mis ça dans la colonne aussi de probabilité que ça arrive. Voilà, mais je voulais vous montrer principalement pour montrer l'évolution des risques et les risques liés aux matières plutôt environnementales et sociales deviennent de plus en plus importants par rapport aux risques économiques. Et ça peut avoir un impact direct sur la bonne santé économique d'une organisation ou d'un pays. voilà, on dit de plus en plus que le business as usual est mort. Moi, je pense que les entreprises, prendre ces acteurs-là en particulier, ont quelque part les clés pour changer les choses et qu'elles le feront motivées à la fois par les risques, les opportunités et les accès aux ressources qui sont très importantes pour elles. Donc, je vais un peu développer ça. Ressources humaines, une entreprise qui va ne pas s'engager dans une, ne pas intégrer dans ses valeurs ou dans ses missions des aspects sociaux, environnementaux, risque très fort de ne plus avoir de jeunes de qualité qui viennent travailler chez elles. et mardi, j'ai encore eu la discussion avec un pétrolier qui, malgré les salaires mirobolants qu'ils peuvent proposer, ne trouve plus de jeunes pour venir travailler chez eux. Donc, voilà, le fait de pouvoir montrer et d'être cohérent avec une politique de développement durable permet d'engager des bonnes ressources. Les ressources physiques, l'accès aux ressources, quand on voit tout ce qui peut se faire en termes d'inondations de cyclones souvent liées au climat, on a un risque de ne plus avoir accès aux ressources et ce n'est pas que dans les pays lointains. C'était, je pense, il y a deux ans. L'usine allemande de BASF a dû fermer pendant un certain temps parce que le niveau du Rhin était tellement bas à cause de la sécheresse que les bateaux n'arrivaient plus à faire des livraisons. donc le changement climatique a eu un impact direct sur les rentrées économiques d'une entreprise. Donc le fait de s'attaquer au changement climatique pour une entreprise, ce n'est pas que faire preuve de philanthropie, il y a un intérêt direct. D'ailleurs, les premiers qui se sont mobilisés pour le changement climatique, ce sont les assureurs parce qu'eux ont tout de suite vu les impacts financiers qu'ils avaient en termes mais de catastrophes naturelles qui arrivaient. Alors l'accès aux ressources financières, on voit de plus en plus que les investisseurs changent de politique. On a eu il y a quelques semaines la Banque européenne d'investissement qui a annoncé qu'ils ne vont plus financer des projets liés aux énergies fossiles à partir de 2022. Donc c'est un énorme paquebot qui prend cette décision-là. Ça donne le message qu'ils ne croient plus en ce genre d'industrie, mais ça donne aussi le message à tous les autres investisseurs de dire attention, il y a aussi un risque réglementaire et un risque long terme à investir dans ce genre d'industrie-là. D'ailleurs, ici, c'est un schéma que j'avais vu l'année dernière sur les fonds d'investissement durable qui augmentaient de plus en plus au niveau européen. Il faut savoir que, et ça, je vous laisse lire ce statement, ça, ça date d'il y a quelques semaines et ça montre que les entreprises qui intègrent le développement durable dans leur stratégie quelque part sont plus rentables ou deviennent de plus en plus rentables par rapport à des entreprises classiques parce qu'elles vont avoir une vision plus long terme. Elles vont intégrer beaucoup plus leurs stakeholders, donc leurs parties prenantes et pas uniquement leurs actionnaires pour toutes sortes de décisions et ce sont des entreprises qui, en général, ont fait mieux que les autres au niveau de la return financier. Alors, il y a aussi un risque légal à ne pas s'intéresser à tout ce qui est développement durable. On voit qu'en haut à droite, c'est l'évolution des législations notamment européennes en matière d'environnement, donc il faut pouvoir quelque part anticiper les régulations qui arrivent et vont arriver de plus en plus au niveau social, environnemental parce que si on est à la traîne, on risque d'être dépassé et de ne plus répondre quelque part à la loi. Mais il y a également ici à gauche, on voit le climat de ZAC aux Pays-Bas où les citoyens ont gagné en justice contre l'État en l'accusant de ne pas faire assez pour le changement climatique et en bas à droite, là c'est le contraire, plus ou moins, c'est la ville de New York qui a attaqué les pétroliers pour leurs responsabilités au niveau au changement climatique et quand il y a eu les catastrophes naturelles. Donc voilà, il y a un risque aussi à ne pas s'en soucier. Il y a évidemment le risque de réputation. Chez VW, voilà, ils en ont quand même bien souffert même s'ils sont repartis par après. Ça peut coûter très cher de ne pas se soucier en tout cas de ces impacts négatifs. Et alors surtout, il y a énormément d'opportunités et d'opportunités financières qui ont été estimées par le World Business Council à, alors je ne sais pas comment on traduit « trillion » de l'anglais. Voilà, je ne sais pas s'il y a un mot en français pour ça, mais c'est au-delà du milliard. Et donc ça, c'est toutes des opportunités. Si on avait… Pardon ? C'est 1 000 milliards. 1 000 milliards, merci. Donc 12 000 milliards d'opportunités si on investit dans des business liés aux objectifs de développement durable. Par exemple, tout ce qui est au niveau de décarbonisation de la société, il y a énormément d'opportunités dans les technologies, que ce soit pour plus d'efficacité énergétique, réduire la demande, mais aussi pour transformer la façon dont on produit l'électricité. Donc là, il y a un énorme marché. Bon, ici, on sait tous que c'est hyper symbolique la Commission européenne qui interdit les pailles en plastique, mais ce genre d'interdiction et donc de demande pour une alternative va aller en s'accroissant. Et donc là, il y a pas mal d'opportunités aussi. En sachant que, quelle qu'en soit la raison, beaucoup de grandes entreprises maintenant demandent dans leur cahier des charges une série de garanties ou de preuves de bonne gestion au niveau développement durable, par exemple, un Apple va exiger que toutes ses fournitures soient faites avec zéro émission de CO2. Donc, il y a un gros marché au niveau des grands clients mondiaux, encore une fois, quelle que soit la raison de chaque client qui va être de plus en plus exigeante sur les critères environnementaux, mais aussi de bonne gouvernance et sociétaux. Ça, c'est au niveau des clients, mais il y a aussi les consommateurs, on l'a vu notamment pendant la crise, qui se tournent de plus en plus vers des alternatives qui doivent encore être très, très forts développés, notamment chez nous. Donc, il y a énormément d'opportunités économiques à intégrer ces objectifs dans sa stratégie. Alors, je terminerai en disant que les gros challenges qui ont été identifiés et, encore une fois, c'était avant la crise du COVID, mais ça n'empêche pas qu'ils sont toujours là, c'est tout ce qui est déchets plastiques, même si on les gère bien chez nous, il y a un gros, gros souci au niveau mondial. Évidemment, le changement climatique, énorme sujet. Tout ce qui va être de transformer la mobilité urbaine et là, on a eu un énorme coup de, je ne sais pas, d'accélérateur, de frein, ou je ne sais pas comment le dire avec cette crise où on a complètement changé nos habitudes de mobilité. Donc, à voir comment adapter ça maintenant pour le rendre pérenne et efficace dans le long terme. Bien sûr, la santé des gens et de la planète, notamment au niveau de la biodiversité. Et alors, tout ce qui est, et ça c'est très important, le bien-être des employés. On arrive dans une société où on voit apparaître l'ubérisation du travail et toutes les conséquences que ça peut avoir, le burn-out, les inégalités et alors la robotisation qui peut faire peur à beaucoup, mais qui doit être gérée pour être intégrée de plus en plus. Voilà, j'ai fini un peu tard ma présentation. Donc, si vous avez des questions et réponses, c'est la même chose. tu n'as pas terminé trop tard. Il y a déjà eu des questions qui ont été posées durant la présentation. Je te remercie en tout cas pour déjà avoir parcouru tout ça et de venir avec des exemples assez illustrés et concrets sur ce que peut être l'application des objectifs de développement durable à différents niveaux, à différentes échelles. En tout cas, tu as déjà démontré qu'on pouvait se les approprier directement, qu'il y avait déjà moyen avec des petites réflexions, avec des petites actions et de pouvoir commencer ces démarches. Donc, ces exemples étaient, je pense, déjà très variés et donnaient déjà un bon aperçu de ce qu'il y avait dû le faire. Voilà, alors je vais quand même revenir sur quelques petites questions qui ont été posées pour rester dans le timing de cette matinée. Voilà, on est arrivé sur le temps de midi. il y a plusieurs petites questions. Par exemple, il y en a une que je prends déjà ici, c'est est-il pertinent de faire valider ces actions par une entreprise, un organisme extérieur lorsqu'on veut mettre en place une politique de développement durable ou de orienter SDG en particulier ? Donc, il n'y a pas de certification qui existe pour les SDG. Par contre, là où c'est très important, c'est de consulter comme on appelle cette partie prenante, ça veut dire de vraiment faire un dialogue que ce soit avec ses employés en interne, avec ses clients, ses fournisseurs, les pouvoirs publics, d'autres, par exemple, dans sa communauté locale, les associations ou autres, essayer d'intégrer un maximum de gens dans la réflexion pour avoir un input extérieur et valider quelque part les choix de quelles sont mes priorités et comment est-ce que je peux agir. et ça, c'est très important de faire cet exercice. Très bien. Une autre question peut-être plus générale qui revient peut-être sur les comptistes qu'on pourrait poser en guise de conclusion, je pense que ça raflecce un petit peu ce qui a été dit durant la matinée, c'est de quelle manière les organisations intègrent en fait les objectifs de développement durable de manière plutôt chiffrée. je pense que Valérie en a déjà touché un mot tout à l'heure, mais du moins, comment est-ce qu'elles repensent ou peuvent être amenées à repenser leur stratégie ? Une question assez générale. J'ai donné quelques exemples, je pense que ceux qui avaient l'air le plus abouti aujourd'hui, c'était Triodos avec vraiment cette approche de, ils ont vraiment passé en revue, l'exercice est très conséquent, tous les sous-objectifs en se posant chaque fois la question, est-ce que moi-même, j'ai un impact négatif qui nous éloigne de l'objectif ? Est-ce que je peux contribuer positivement ou est-ce que je peux avoir un rôle de moteur ? Et donc, ça c'est vraiment, je dirais, la consécration de l'intégration des objectifs de développement durable dans sa stratégie. Il ne faut pas aller jusque-là, il faut commencer, il faut d'abord les connaître, ses objectifs, il faut se les approprier et voir dans quelle mesure son entreprise peut y contribuer, peut-être pas en utilisant les indicateurs gouvernementaux, mais en se formulant ses propres indicateurs, mais qui soient quand même ambitieux pour réellement atteindre les objectifs. On avait encore une autre question, qui est plus le lien justement qui peut y avoir entre les objectifs de développement durable et les initiatives de mouvements en transition. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de durer cette passe-rêpe ? Je pense que tous les mouvements en transition, parce qu'il y en a beaucoup qui ont émergé notamment suite à la crise du corona, ont ce cadre en tête. C'est la transition, c'est quoi ? C'est le fait de passer de notre monde actuel vers un monde meilleur, ce qui est exactement ce que ces objectifs de développement durable veulent atteindre. Les objectifs de développement durable, c'est un cadre qui est accepté et validé par tous. Maintenant, je ne peux pas me prononcer pour les différentes initiatives, mais clairement, oui, ça va dans le même sens. Alors, il y a peut-être une petite dernière question, si je n'en vois pas encore arriver, ou j'espère ne pas en avoir loupé, parce qu'il y en a peut-être encore d'autres qui sont arrivés, mais c'était aussi par rapport au Green Deal européen. On a parlé beaucoup de l'aspect, on a parlé de trillions tout à l'heure, maintenant c'est ce que ça veut dire. Voilà, quelle serait aussi la même, enfin, de quelle manne financière est-ce qu'on parlerait dans le cas du Green Deal, quelle opportunité est-ce qu'on aurait en la matière ? Bon, je ne suis pas spécialiste du Green Deal européen, mais je pense que l'esprit de ce Green Deal, c'était de se dire on va par des investissements essayer vraiment d'influencer la transition et je pense que la crise du Corona va, j'espère, permettre d'encore plus investir vers les bonnes choses. Il y a déjà eu des discussions, par exemple, est-ce qu'il faut encore investir dans une compagnie aérienne qui par ailleurs faisait des pertes avant ? Voilà, est-ce qu'on va mettre des millions là-dedans alors qu'on pourrait investir cette même somme dans énormément d'entreprises plus petites et ayant un impact beaucoup plus important sur ces objectifs de développement durable, un impact positif ? Voilà, maintenant il faut voir comment l'Europe va gérer cette manne et va pouvoir distribuer, c'est toute la clé. Très bien, et alors une petite dernière question pour la route, les autres questions, désolé si on n'a pas pu les répondre ou si on devait les avoir loupées, on s'en excuse, mais il est toujours possible de poser les questions de façon par la suite, on y veillera. où en sont les pratiques d'audit, de validation des actions dans les entreprises comme le réviseur le fait pour les comptes financiers d'une entreprise pour éviter ce qu'on appelle le greenwashing. Comme je disais, il n'y a pas de certification pour les objectifs de développement durable, maintenant il y a une certification qui s'appelle Bicorp qui est audité et qui est assez stricte et qui elle est très ambitieuse par rapport aux certifications qui existaient jusque-là dans les bonnes pratiques, dans tout ce qui est impact environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Et par exemple, en Belgique, vous avez un écovert qui va avoir cette certification Triodos, maintenant Danone l'a eu, au prix de vraiment des vrais efforts et l'exercice est vraiment intéressant même si votre organisation n'a pas les points suffisants parce qu'il faut vraiment des points suffisants pour être certifié Bicorp, ça permet de voir dans son organisation où les efforts restent à faire pour améliorer ses performances et par ailleurs son score. Eh bien, voilà, je pense qu'on va en arrêter là, on va terminer ici, on peut évidemment sincèrement te remercier Gaël pour le temps, l'énergie que tu as consacré à la préparation et à l'animation aussi de ce webinaire, j'espère, en tout cas, en tout cas, les retours, je vois déjà certains retours très positifs par rapport aux différentes interventions de toi et de Valérie ont répondu aux attentes, je pense qu'il y a évidemment moyen d'aller beaucoup plus loin, l'idée ici c'était évidemment de donner un peu un aperçu, c'était simplement, l'objectif c'était simplement déjà de faire connaître cet objectif de développement durable et je pense que la mission a été accomplie maintenant, voilà, je pense qu'il y a déjà des demandes qui ont été manifestées d'aller plus loin dans la mise en œuvre, comment véritablement emplancher le processus au sein de l'entreprise et comment ceci peut vraiment leur guider vraiment les réflexions, la stratégie de l'entreprise, voilà, on va réfléchir à évidemment aller plus loin, c'est en tout cas l'intention de l'Union Wallon de continuer à faire ce travail de sensibilisation et de donner quelque part l'impulsion aux entreprises par rapport à ces différents objectifs, en tout cas comment les intégrer dans les processus de l'entreprise, c'est notre souhait donc on va y veiller pour structurer ça, comme je disais tout à l'heure il y aura d'autres séminaires, on l'espère qu'on pourra tenir cette fois en présentiel dans le courant du mois d'octobre, il est pas impossible qu'on en passe d'autres également, peut-être pas cette année mais à partir de 2021 où les choses sont probablement on l'espère plus faciles à mettre en œuvre à organiser. Voilà, donc merci beaucoup à tous les participants de ce webinaire, merci évidemment aux intervenantes pour la qualité de leurs interventions, je rappelle évidemment que les présentations pour PowerPoint seront disponibles, on ne vous les enverra par mail ou elles seront reprises sur le site internet de l'Union Wallonne des entreprises, l'ensemble du webinaire a été enregistré donc vous pourrez aussi le reparcourir et aussi très important évidemment on vous enverra également le lien pour compléter le fameux baromètre SDG qui a été présenté par Valérie Swan tout à l'heure donc on vous invite évidemment à y consacrer un petit peu de temps pour pouvoir ainsi collecter justement des données très utiles pour voir comment les entreprises intègrent les 17 objectifs de développement durable dans leur ordinateur et leur activité au quotidien. Voilà, un tout grand merci encore à tout le monde je vous remercie aussi évidemment l'Institut fédéral pour le développement durable qui nous a permis entre autres d'être SDG Voice et donc c'est une mission qui nous prenons je le disais à bras le corps et on va encore dès qu'on en a l'occasion de reparler de ces objectifs de développement durable et donc on vous fixe rendez-vous très bientôt pour de nouveaux séminaires nouvelles informations autour de ces objectifs de développement durable. Merci à tous, merci à Guaël, merci à Valérie, merci à mon collègue Zibin Jarin qui s'est occupé de réaliser véritablement ce webinaire. Merci à tous et à très bientôt en vrai on l'espère. A bientôt, merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada